Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Rome Tour avec quelques astuces de rangement. Alors à la base, je voulais simplement faire le grand ménage chez moi et essayer de réorganiser mon dressing. Du coup, je me suis dit, c'est vraiment la bonne occasion pour enfin vous faire le Rome Tour tant attendu. Alors en même temps, je voulais vous partager quelques astuces de rangement que je trouvais utiles et pratiques. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Du coup, avant de commencer le rangement, je vais d'abord faire le tri, séparer mes vêtements pour ensuite déterminer ceux qui ont le mérite de rester dans mon dressing. Vraiment les vêtements que je porte assez régulièrement, que je sais que je vais porter. Je vais faire plusieurs piles, donc à donner et à garder. J'ai trouvé ces séparateurs pour les placards à Leroy Merlin. C'est très pratique pour séparer et organiser les vêtements sur des étagères. Dommage, j'aurais aimé qu'ils soient plus longs et plus grands pour plus d'efficacité. Mais bon, sinon à part ça, je les trouve quand même bien pour avoir des étagères bien rangées et éviter surtout aux piles de pulls, aux t-shirts de s'écouler. Alors si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, je vais faire mon maximum pour vous mettre tous les liens des éléments que je retrouve dans la barre d'informations. Donc si ça peut vous aider, je le fais à chaque fois avec un grand plaisir. Pour les affaires qui sont hors saison, je vous propose d'utiliser ce genre de housse d'orangement sous vide. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe. Donc pour info, je les ai trouvées chez Jiffy en promotion. Il me semble que je les ai payées 12 euros pièce. Honnêtement, c'était une très très bonne affaire en fait en sol. Je pense que vous pouvez toujours les retrouver. Donc je les trouve très solides. Vous pouvez placer tout ce que vous voulez à l'intérieur. Couettes, oreillers, linge de maison ou encore des vêtements. Et après, il suffit d'un coup d'aspirateur et hop, le tour est joué. C'est vraiment un achat utile et pratique. Je ne peux que vous les recommander. La quantité que j'ai pu mettre dedans est juste impressionnante. J'ai acheté 4 du coup et c'est très très pratique. J'ai acheté 4 du coup et c'est très pratique. J'ai acheté 4 du coup. Ensuite, pour créer du rangement là où il n'y en a pas, je vous recommande vivement d'ajouter ce style de panier à suspendre. C'est un système simple et pratique pour ajouter du rangement sous une étagère par exemple. C'est l'idéal pour rentabiliser l'espace. Pendant les tiroirs, j'ai décidé de mettre des boîtes de rangement que j'ai trouvées également chez Jiffy en solde. D'ailleurs, j'ai acheté beaucoup de choses chez Jiffy récemment. Je profite pour vous montrer un petit peu mes achats aussi. Donc ça fait un petit peu haul, romptour et tout ça. Dans ce tiroir, j'ai placé les débardeurs, les écharpes, etc. Et là, je vais mettre aussi les colons et les chaussettes. C'est bien plus pratique comme ça. Pour un côté plus esthétique, j'ai décidé de mettre des boutons de porte qui s'harmonisent avec le reste du décor. C'est vraiment une petite touche simple mais que je trouve efficace. Alors pour info, je les ai commandés sur Amazon. Et là, c'est parti pour le résultat final. Donc j'ai rangé, j'ai tout nettoyé. Et là, je vous montre un petit peu l'ensemble de mon dressing. Et on termine cette vidéo avec le remptour. Je vais vous montrer la déco de notre chambre à coucher en détail. C'est parti ! Donc pour commencer, il faut savoir que j'aime beaucoup les chambres avec des couleurs très très naturelles. Du blanc, du beige. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire ou de faire tout simplement. Musique L'élément principal de la chambre, c'est bien évidemment la tête de lit. D'ailleurs, pour info, c'est un paravent que j'avais trouvé il y a quelques années sur le site La Redoute. J'avais beaucoup aimé ce style naturel, l'effet du bois blanchi. Et à ce niveau-là, nous avons le banc capitonné qui vient de chez Géphie. J'avais beaucoup aimé les finitions, la couleur beige comme ça. Il est de très très bonne qualité. Le tapis, je l'avais acheté au Maroc. Donc plus précisément à Casablanca, quartier Hobos. Donc c'est un tapis avec un style un petit peu berbère. Et je l'aime beaucoup parce que je peux facilement le nettoyer dans la machine à laver. Et du coup, c'est très très pratique. Voilà le pouf. Donc celui-ci vient également de chez Géphie. Il y a pas mal de choses que j'ai acheté chez Géphie. Comme ce bloc-porte qui vient de la même collection en fait ethnique chez Géphie. Musique Et au niveau du lit, j'ai pratiquement tout acheté au Maroc. Donc il y a des articles que j'ai acheté à Casablanca comme en fait la parure brodée. Et sinon, pour cette parure, je l'avais acheté à Chefchaouen. Donc c'était l'été dernier. Voilà, c'est du fait main en fait. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Donc je voulais vous montrer un petit peu le résultat final. Pour la housse de couette, je l'avais commandé sur la Redoute aussi. Voilà, sinon le coussin, donc celui-ci en fausse fourrure, vient aussi de chez Géphie. La lanterne, je l'avais commandé sur un site internet. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je ne me souviens plus il y a un petit moment maintenant. Et concernant les tables de chevet, je les avais aussi achetées chez Géphie il y a quelques temps. Je vous avais montré en fait les tables de chevet dans un hall déco. Je passe ensuite à cette partie-là. Donc j'ai placé ce tableau qui vient de chez Maison du Monde devant le radiateur parce que je n'aime pas du tout comment il est le radiateur. Et en même temps, il ne marche pas très bien. Donc du coup, voilà. Et j'aime bien le style un petit peu de ce tableau posé comme ça. Alors, je vais vous montrer la merveille, la beauté de ce fauteuil que j'ai acheté il y a quelques jours seulement chez Géphie en fait en promotion. J'étais tellement contente quand je l'ai vu en promotion parce que je le voulais depuis un petit moment. J'avoue, je l'ai trouvé un petit peu cher mais finalement, franchement, c'est de la super bonne qualité. Et en fait, c'est vraiment un élément déco. Je le trouve trop beau. Il est juste énorme en vrai. Bref, vous l'aurez compris, je suis fan et amoureuse de ce fauteuil. Et à ce niveau-là, nous avons une commode et une petite table que j'avais achetée au Maroc. La déco murale vient de chez Géphie. Et d'ailleurs, là, vous êtes très nombreuses à me poser la question concernant ces branches ou ces plumes. Je les avais achetées il y a quelques années. Franchement, ça dure hyper longtemps chez un fleuriste tout simplement. Le petit paravent vient de chez Centracor. Et pour la commode, c'est une commode que j'avais commandée sur Internet. Je pense que vous pouvez trouver ce style de commode un petit peu partout maintenant. Mais de toute façon, je vais essayer de tout vous détailler en barre d'informations. C'est bien plus pratique. Et enfin, je voulais vous montrer en détail ces étagères en fer argenté style oriental que j'avais commandé sur le site Alinea. Voilà, c'est une ancienne collection, il me semble. Je pense que vous ne pouvez plus les retrouver. C'est bien dommage parce que j'avais vraiment galéré pour les trouver. Donc voilà, je les ai placées à ce niveau-là et j'aime beaucoup le résultat final. Et voilà les filles, ma vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement que ce petit rame-tour vous aura plu, cette vidéo vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous, bisous les filles.